Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, 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 rendez-vous 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 Rendez-vous, 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 rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, 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 rendez-vous Rendez-vous, 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 rendez-vous Rendez-vous, 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 rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous aussi parce que nous avons le cinéma à pochissimi passés d'un loft, c'est un corridor de 20 mètres qui est ouvert dans les journées de lundi et du martedé, qui peut être traversé pour atteindre ce espace. Et dans ce espace peuvent réaliser des événements, peuvent réaliser tantissimi contenus culturales et est adapté à réalisation de propos complexes, d'idees. La différence tra l'anno scorso e quest'anno est que les événements que nous faisions dans le foyer trouveront à l'intérieur du loft. La chose qui nous a toujours caractérir est la capacité d'insérer le film dans un contexte un peu plus grand. Il côté de la manière plus pleine. Si, passons du film à l'événement, à un contenu correlatif. Et cela nous a permis de porter la gens au cinéma, surtout pour un certain type de film qui a Bologna était un peu trascuré, c'est le cinéma indépendant, les films indépendants qui nous comptons beaucoup. Nous avons un projet de l'éte du cinéma diffusé qui s'occupe surtout de films de ce type, nous nous occupons de web-series, nous nous occupons de contenus que la grande distribuie de solito trascure un peu. et donc nous sommes une réalité qui veut donner visibilité à ce type de contenus. Il loft, qui est donc viciné au cinéma, nous donne la possibilité de développer ulteriorment ce type de format. Nous permettons de tesserer la rete et de avoir une série de relations qui servent pour approfondir. C'est un espace centrale, à pochi centinaia de mètres du Pratello, qui est une zone très conocissime, via San Rocco, mais l'entrata peut être aussi la via Pietralata, c'est le cinéma d'Europa. Donc, c'est vraiment à mesure de passage, non c'est besoin d'impassé, surtout pour ces jeunes qui, nous espérons, vivent toujours plus le centre, plutôt de fugir, etc. Oui, nous sommes très importants les relations qui se créent entre les personnes, qui sont nos publics, quelles que sont nos sociens, quelles que sont les personnes de Bologna, qui ont besoin d'essayer des idées, de faire naître nouveaux projets. C'est une autre chose, c'est que le Corridoie est ouvert seulement dans un Corridoie, que de l'habitude se trouve, à 7h. Nous, grâce à une collaboration avec le quartier, nous avons eu la possibilité d'aprir ce Corridoie dans les journées des lunedés et des martedés. Donc, la soirée, quand nous avons nos films, ce Corridoie est ouvert et attraversable, et donc permet cette connection. C'est un cordon americain. C'est un stéré. C'est pourquoi nous le chiamons un peu le stéré du cinéma, c'est pourquoi notre Kinodromo Experience est formé par une série de espaces, une série de circonstances, qui se créent dans les journées des projezions. Les jeunes sont très intéressés aussi aux nos propres propres, les nos contenus sont très variés, donc nous passons à... même si nous occupons principalement du cinéma indie, que nous travaillons avec une chambre de distribution, l'I Wanted, qui nous propose toujours des titres très intéressants. Nous avons, par exemple, à novembre, l'Assist for Stanley, qui est un film sur Stanley Kubrick vu que l'un point de vue anomale, un point de vue particulier, c'est celui du son autiste, celui qui est le son autiste pour années. Et bien sûr, les jeunes trouvent un espace dans la proposition culturelle du Kinodromo. Nous avons également un spin-off fait de jeunes 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 qui viennent du Dams et qui ont commencé la leur expérience ensemble. Nous, maintenant, sont devenus protagonistes du Kinodromo parce que c'est une association qui vit depuis cinq ans. Mais, c'est une association de volontaires, c'est une association qui a besoin de réunir. Et cette possibilité que nous avons eu, ces jeunes qui ont commencé avec nous, c'est une association ou du volontariat, c'est devenu une possibilité de devenir acteur en première personne. De participer. Donc, maintenant, aussi, beaucoup de responsabilité sont gestés directement par eux car c'est le mode de faire vivre cette association à travers le changement de changement car c'est nature que un projet de volontariat a besoin de ce type de linfa. qui a besoin de ce type de linfa. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.